Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Enquête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique Enquête de sens. Cette émission, vous le savez, est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner des clés pour oser et vivre pleinement et apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Et cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Vous pouvez nous écouter, enfin m'écouter, tous les 15 jours, un lundi sur deux, normalement, pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez bien évidemment écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et nouveauté depuis quelques jours, nous avons maintenant une application aussi, Radio Grand Lac. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application pour écouter en direct ou pas. Aujourd'hui, je suis avec Christian. Christian qui est sommelier caviste itinérant. Alors il y a des mots qui vous parlent, sommelier caviste. Normalement, tout le monde sait ce que c'est, mais itinérant, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Il va pouvoir tout nous expliquer. Christian a créé son activité qui s'appelle TTK, la vigne et la vie. Plein de promesses. Bonjour Christian. Bonjour Elodie. Ça va ? Oui. Et toi ? Impeccable. Ravi d'être là. Eh bien nous aussi, on est encore plus ravis parce que la prochaine étape de Radio Grand Lac, c'est peut-être la télé, ça vous permettrait de voir qu'en plus, on a aujourd'hui la chance de goûter des petites choses que Christian nous a ramenées. Donc il va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait. Mais d'abord, Christian, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours ? Alors bien évidemment, je vais commencer par dire que je suis avant tout un passionné. Et justement dans cette notion de quête de sang, c'est un peu tout ce qui est fait. Ça a toujours guidé mes choix, mes envies. J'ai eu la chance en fait jusqu'à présent de ne bosser que dans des milieux passion. Et ça, ça donne beaucoup de sens à ma vie et à toutes les personnes qui m'entourent, à commencer par ma famille bien évidemment, j'espère mes enfants, pour leur donner un maximum de sens. Et c'est ça aujourd'hui qui m'inspire le plus, qui m'inspire le plus. La passion, c'est vrai qu'on aurait envie de tous pouvoir vivre tout le temps avec passion. Qu'est-ce que tu as ? Alors on va expliquer ce que tu fais aujourd'hui, en quoi consistent tes cas, la vigne et la vie. Mais avant, qu'est-ce que tu as fait ? La passion t'a amené où ? Alors la passion, elle m'a amené déjà à travailler pendant 18 ans pour une marque de cœur qui s'appelle Salomon. Donc j'ai travaillé étant fils de loueur de ski et de loueuse de ski, je n'oublie pas ma mère. J'ai baigné dans cet univers-là et je voulais vraiment travailler dans ce milieu-là, d'autant plus pour la marque qui me tenait à cœur. J'ai fait en sorte, les chemins de vie, les rencontres, et ça c'est quelque chose qui est clé je pense, de savoir rencontrer, enfin de savoir, en tout cas d'être à l'écoute et de rencontrer les bonnes personnes. Savoir rencontrer les bonnes personnes, c'est compliqué, mais en tout cas, saisir les opportunités, mettre en place les choses aussi pour donner du sens à sa vie. Alors ce n'est pas forcément une ligne droite, bien évidemment. C'est même jamais une ligne droite, on peut le dire. Exactement, et j'ai commencé par un DUT Tech Deco, où j'ai travaillé à la banque, au Crédit Agricole. Donc DUT Tech Deco, c'est la vente, pour ceux qui, je ne sais même pas si ça existe encore, mais on prend un petit coup de vieux des fois quand on parle de ce qu'on a fait comme étude. Donc tu pars dans la vente, alors moi j'ai juste une petite question d'abord, parce que ton accent ne nous amenait pas du tout dans les stations de ski quand même. Alors j'ai grandi, enfin les Pyrénées-Orientales, il y a des stations de ski. Oui, c'est vrai que quand on s'écoute, on ne pense pas à ça en premier lieu. Pas de suite, on passe un peu plus au côté mer, exactement. Mais l'avantage des Pyrénées, c'est qu'on a très souvent du soleil en même temps qu'on skie, et ça c'est juste fabuleux. Je vous invite vraiment à aller découvrir les Pyrénées, parce que beaucoup d'Alpains ne connaissent pas, pour cause, parce qu'effectivement il y a de très chouette chose dans les Alpes, mais c'est complètement différent. Et c'est ce qui m'a amené aussi une finée, enfin là c'est un raccourci un peu rapide, mais à m'installer ici dans les contreforts des Boches, parce que je retrouve ce côté sauvage qu'il y a dans les Pyrénées, et c'est trop chouette. Oui, on a aussi des belles choses partout en France. Donc on revient à ton DUT Tech Deco, tu te diriges dans la vente avec ta volonté, et ton intention d'aller dans ce domaine du ski, et d'aller vers cette entreprise-là particulièrement. Alors oui, puisque même en seconde, quand j'étais en seconde, j'allais dire à mes parents, je veux faire un... Alors on va reprendre encore plus un coup de vieux, je suis désolé, mais je veux faire, ça s'appelait STT Commerce, je voulais faire une première STT Commerce, parce qu'en disant je veux être commercial chez Salomon. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée en tête, et du coup, mes parents à juste titre m'ont dit, écoute, tu peux partir sur une filière scientifique, garde du général, tu reviendras peut-être plus tard. Ok, très bien. Donc c'était très... J'étais quand même relativement docile à l'époque, donc j'ai fait. Je pense que mes parents vont sourire s'ils entendent ça. Et effectivement, voilà, j'avais cette idée de trouver, en tout cas de prendre cette voie du commerce, et du coup, ça m'a amené au Crédit Agricole. Honnêtement, c'est une belle expérience, mais pas vraiment mon univers. Et pareil, rencontre, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque, c'était Laurent... Enfin, il s'appelle toujours Laurent Richard, mais c'était surtout le commercial dans les Pyrénées pour la marque Dynastar. Et je lui avais dit, mais Laurent, comment t'as fait pour intégrer le truc ? Et donc, en discutant, j'ai fait une école qui était à Pau, enfin, qui est à Pau et à Grenoble, donc qui s'appelle le CNPC. Et en fait, la particularité, c'est qu'ils sont branchés déjà avec les marques de sport. Et en fait, en gros, ça permettait de faire deux ans d'apprentissage pour une marque de sport. Et du coup, au bout des deux ans de ce diplôme universitaire au Crédit Agricole, où pourtant, on me propose un CDI, en parallèle, je pouvais continuer à en apprendre sage dans l'univers du ski, et qui plus est chez Salomon. Le rêve était atteint. Oui, tu ne réfléchis pas. Tu te dis, allez, feu, on y va. Et oui, partiellement, le rêve était atteint, effectivement. Mais pour autant, ce n'est pas parce que tu fais deux ans d'apprentissage dans une boîte que tu y restes derrière. parce qu'il y a des métiers, il y a des postes qui existent, qui n'existent pas. La vie d'une société, ce n'est pas comme justement des grosses structures comme le Crédit Agricole, où c'est plutôt un vivier pour embaucher, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de monde. Ce n'était pas le cas pour les marques de ski. Donc, au bout des deux ans, il n'y avait pas forcément de postes pour moi chez Salomon. Donc, tu te dis, allez, c'est cool. J'ai quand même rêvé. J'ai fait deux ans où c'était vraiment top. Et puis, je suis parti là, chez Oxbow. Donc, je suis resté dans l'univers. Très belle marque française aussi. Je repositionne que c'est une marque française où j'ai rencontré des super personnes aussi. Pardon. Je ne savais même pas que Oxbow était une marque française. Oui, basée à Bordeaux, qui a été créée en 1985. J'ai eu un petit coup d'émotion parce que j'ai perdu récemment quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Là-bas. Toutes nos excuses, alors. Non, non, ce n'est pas grave. Il faut profiter de la vie. Donc, j'ai fait neuf mois chez Oxbow. Et là, j'étais dans l'univers du merchandising. Donc, mettre en avant les collections dans les entreprises, faire en sorte de valoriser, d'accompagner les magasins là-dedans, sur chaque nouvelle collection, etc. Alors, quand on dit que les voyages forment la jeunesse, déjà, quand j'étais chez Salomon, j'ai un secteur, je faisais La Rochelle, Monaco. En termes de secteur, enfin, voilà, je naviguais pas mal. Et quand j'étais chez Oxbow en tant que merchandiser, je faisais donc Auvergne-Rhône-Alpes, la Suisse et l'Allemagne. Donc, ça m'a un petit peu occupé. Enfin, voilà, la particularité qu'appréciait la boîte à l'époque, c'est qu'en plus, comme je parle allemand, c'était quelque chose... Oui, un pyrénéen avec un accent qui parle allemand, c'est particulier. Mais bon, je suis une belle mixité, voilà, un bel assemblage de ma mère, qui est allemande, et de mon père, c'est pour ça. Tout s'explique. Tout s'explique. Et du coup, au bout de neuf mois, les choses de la vie ont fait que ça a bougé chez Salomon et ça a été restructuré. et avec une ouverture de poste qui plus est dans le sud de la France, avec une partie de secteur d'où je venais, donc des pyrénes orientales, toute la ceinture militerranéenne, en gros, avec l'Ozère Aveyron-Quantel. Et là, j'ai... Enfin, tu réfléchis... Enfin, tu sais la fameuse truc quand le chef des ventes t'appelle, tu dis, voilà, il y a un poste, ça t'intéresse, tu fais, laisse-moi réfléchir, hop, t'éloignes vite, fais le téléphone, et puis tu dis, oui, oui, tu poses même pas de questions et tu y reviens, quoi, enfin, aux premiers amours. Et c'est comme ça que ça a commencé et j'ai fait 18 ans, donc 18 années chez Salomon, de plaisir, quoi, enfin, vraiment de plaisir. Et alors là, sur la partie vente, commerce, événements ? Ouais, sur la partie vente. Sur la partie vente, j'étais commercial, donc sur... J'ai commencé par vendre le ski, le matériel de ski, donc sur tout le sud de la France, parce que oui, les gens achètent du ski, quand même, qu'ils soient à Marseille, à Nîmes, à Nice, enfin, les gens achètent du ski. Pour venir en vacances chez nous, il faut qu'ils aient du matos. Exactement, voilà. Donc, c'est pour ça que je développais toute cette partie-là. Après, j'ai vendu aussi toute la partie textile, chaussures de rando, de trail running. Et puis, enfin, je ne vais pas passer les 18 ans à égréner tout ce que j'ai fait, mais à la fin, en fait, on va dire, ma carrière chez Salomon, j'ai été responsable grand compte, en fait, pour la partie chaussures outdoor, c'était chaussures de rando, de trail running, voilà, avec une grosse partie de développement trail running, et c'était top. Enfin, je m'éclage, j'allais au boulot sans me dire que j'allais au boulot. Il n'y a pas un instant où... Et mon métier, c'était déjà de faire rêver, parce que c'est un univers de rêve, de sport, de passion. C'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer des athlètes fabuleux. Enfin, c'est aussi ce côté-là, que ce soit en ski, alors là, en tête, en local, je pense bien évidemment à Antoine Denaria ou à la championne olympique de descente en 2006 à Turin, où on a passé des moments extraordinaires. Je pense à Kylian Jornet, je pense à François Den, à Michel Lann aussi, en local. Voilà, des gens, j'en passe, mais des gens avec qui il y a une relation humaine qui est vraiment top. Oui, je pense qu'on est sur des sports où il y a encore ce lien, cette humanité, effectivement. Oui, complètement. En fait, c'est tous ces domaines où il y a de la passion et je pense qu'on ne peut pas... Et de la passion et pas trop d'argent. Oui, malheureusement, effectivement, ça va ensemble. C'est ça. Donc, 18 ans chez Salomon, du coup. Et après, pourquoi ça s'arrête ? 18 ans devient majeur, donc il faut s'émanciper. Effectivement. Et en fait, là, il y a des courbes qui se tracent au fil de la vie. Il se trouve qu'il y a eu des restructurations au sein de la société. Et je pense que j'étais arrivé au bout de mon histoire dans la manière que moi, j'avais d'aborder justement le sens de ma vie au travail. À la fin de ces 18 années, tu étais toujours dans le sud, dans les Pyrénées ? Non, non, pardon. Non, non. Depuis 2015, je suis installé autour de Grand Lac, à Saint-Aufranche, du coup. Dès 2015, en fait, j'ai déménagé, on a déménagé justement mon changement de poste a fait qu'il a fallu que c'était loin d'être le boulet au pied. Mais on va prendre la décision de déménager en famille, donc c'était aussi un projet de vie. Bien évidemment, ce n'était pas juste dire, tiens, cool, on va évoluer, je m'en fous si ça te plaît ou pas. Non, c'était vraiment un projet de vie de venir ici. Et du coup, depuis 2015, je suis dans la région et très heureux de l'être. Et donc, il y a eu, effectivement, au bout de ces 18 ans, un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est comme, enfin, voilà, un licenciement économique, à une époque, on appelait ça, ce qu'on ne peut plus dire des aveugles, on dit des malvoyants, etc. Bref, il y avait tout un plan d'accompagnement. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu arrivé au bout de l'histoire, à mon sens, en tout cas à nouveau, j'ai profité en fait de cette superbe opportunité, honnêtement, qui n'arrive qu'une fois, qui n'arrive qu'une fois dans une vie comme ça se présente. Et j'avais de longues dates, un peu en fil conducteur de par mon ancien métier, etc. j'ai appris à découvrir le plaisir de la table, le plaisir de la vie, le vin, la nourriture. Pour moi, et à nouveau, j'ai pu vivre des choses fabuleuses grâce à mon métier de commercial aussi, parce que, voilà, une relation commerciale, ce n'est pas juste quelqu'un qui achète, quelqu'un qui vend, etc. c'est qu'est-ce qu'on vit autour de ça. Et donc, pendant ces 18 ans, grâce aussi à nouveau, je pense à mon premier maître d'apprentissage, Bernard Laffont, qui m'a appris énormément de choses autour du vin, autour de la nourriture, de bien vivre. J'avais toujours un peu en fil conducteur. Déjà à l'époque, quand j'étais dans le sud, je me souviens avoir dessiné une esquisse de bistrot à vin en disant, si un jour, pour une raison exorérée, qu'on veut faire quelque chose, voilà, exactement, ça serait cool un bistrot à vin. Et donc, au moment de dire, il y a des choses qui se changent, qui peuvent changer, qu'est-ce que je peux faire ? Ton dessin a été revenu en tête. Oui, mon dessin a été revenu en tête. Alors, en plus, ça ne fait pas complètement directement. C'est pareil, c'est l'importance de parler, d'avoir des gens qui nous entourent, de discuter. Au départ, je dis, tiens, là où on habite, il y a beaucoup de vélos, de cyclistes qui passent du mois de mai, ou même là, ça va commencer jusqu'à en septembre. Et l'endroit, il n'y a pas grand-chose. Souvent, dès qu'on est avec Aurélien, mon épouse, on disait, t'imagines, là, on met un petit bout de buvette, café, machin, truc, enfin, voilà, ça chante très bien que ça, ça ne peut pas faire vivre une famille, on est d'accord. Mais, du coup, de ce postulat-là, en fait, on est parti, enfin, mon idée, c'est-à-dire, ah, et si je montais comme un food truck à côté de la maison, je fais des salades le midi pour les cyclistes, machin, le soir, un peu bistro à vin, ça serait sympa. Et en fait, en discutant avec un pote, il me dit, mais attends, les salades, ouais, c'est cool, t'aimes bien faire ça, mais c'est pas ce qui t'anime, quoi. C'est le vin. Et j'ai dit, ah ouais, ouais. Donc, c'est de là qu'est parti, et tu l'as évoqué tout à l'heure, le côté itinérance, l'idée de créer un wine truck, en fait, donc, dans cette volonté de partager, comme je l'évoquais, mon métier de commercial, je le faisais dans l'idée de partager un moment, de partager des instants de vie. Moi, le partage, et je vais revenir vite fait sur le nom de mon entreprise que tu as évoqué, TTK, la vigne et la vie. Il y a quand même pour moi trois lettres qui sont hyper importantes dans ce TTK, la vigne et la vie. bien évidemment, ce qu'est-ce qu'il faut apprécier dans la vigne et la vie, mais c'est surtout, en fait, le TTK, c'est time to kiff. Voilà. Donc, c'est un peu mon carpe diem, c'est un peu mon, voilà, il faut profiter de la vie, de ce que ça amène, de positif, de négatif. À nouveau, il y a la vie, pas tout trop, on est d'accord. Tout à l'heure, on parlait de pas de ligne droite, si on a le temps potentiellement, ou alors, on se verra en chapitre 24, une prochaine fois. Mais, d'expliquer ma première année d'exercice, enfin, autour de la création de mon entreprise, c'est des montagnes russes, monter sur des trampolines, monter sur un circuit de Formule 1, enfin, voilà, c'est plein de choses où il faut s'adapter. Effectivement, je pense que tous les entrepreneurs ont dû passer par soit des montagnes, soit des je ne sais quoi, mais effectivement, et c'est là où la passion rentre en jeu. Effectivement, si on n'est pas passionné, si on n'est pas déterminé, si on s'attend à ce que ce soit tout facile, bon, il y a des chances qu'on s'arrête assez vite. Chouette parcours, je ne connaissais pas tout, du coup, donc on arrive à, effectivement, cette idée qui me prend en maturité, tu réfléchis, effectivement, ta passion, ça a l'air d'être aussi le vin, enfin, tu nous parles de partage, de bonne tablée, mais voilà, le vin, vraiment dans sa composition, dans sa splendeur, pas juste boire un canon, comme je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, donc ça t'amène à réfléchir à ton activité. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause, histoire, désolé pour ceux qui nous écoutent, mais nous, on déguste un petit peu, on fait une petite pause musicale et puis après, comme ça, on prend le temps d'écouter en quoi consiste, du coup, TTK, la vigne et la vie. 92.1 Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Enquête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. On se retrouve pour la deuxième partie de cette chronique Enquête de sens, on est toujours avec Christian, Christian de son activité TTK, la vigne et la vie, je vous épargnerai ce que signifient les lettres TTK parce que mon accent n'est pas aussi fantastique que celui de Christian. Donc, en première partie, Christian, tu nous as partagé un peu ton parcours, ta quête de sens, comment ton parcours s'est dessiné au fur et à mesure des échanges, des opportunités, de ta détermination aussi, parce qu'au début, il y avait une vraie détermination et du coup, ça t'a amené à créer ton activité. Je ne t'ai même pas demandé, mais depuis quand elle est créée, cette activité ? La société existe depuis le 21 mars, donc c'est bientôt l'anniversaire, depuis le 21 mars de l'année dernière, 2023. Depuis un an, bientôt. On va bientôt fêter les un an du coup. Donc, vous l'avez compris, Christian, il a créé une activité autour de la table, du vin et de l'itinérance. Explique-nous exactement en quoi consiste ce food truck de vin. Alors, oui, en effet, je suis quelqu'un qui ne suis pas trop casanier, qui bouge pas mal et pour moi, c'est tellement riche d'aller à la rencontre des gens, des personnes, des régions. On y reviendra certainement aussi tout à l'heure, justement, quand je sélection entre guillemets, enfin sélection, c'est un grand mot, mais quand il y a une relation qui s'instaure de partenariat, de collaboration avec un vigneron, une vignorane, un producteur de cidre, comme on est en train de déguster aujourd'hui, il y a vraiment, pour moi, c'est important d'aller aussi à leur rencontre, d'aller chez eux, de comprendre l'environnement, l'énergie qui va se dégager de l'endroit, de ce que ça peut procurer en termes d'émotion, en termes de sens. En fait, et je vais faire un petit pas en arrière avant de vraiment expliquer mon activité de wine truck, c'est dire quand on veut travailler dans cet univers-là, c'est un univers qui peut être ultra technique, ultra-faire, ça peut faire peur l'univers du vin. Autant tout le monde boire un canon, c'est chouette, et il faut que ça, en fait, il faudrait que ça, tout le monde l'apprécie comme ça, c'est-à-dire que, c'est dire, est-ce que je vais passer un bon moment, est-ce que j'apprécie ce vin, est-ce que, la technique de savoir comment il est fait, c'est important en fait quand on est professionnel du vin, c'est-à-dire savoir décrypter un vin, etc. Et je ne voulais pas faire une formation, alors voilà, à quasi 40 ans, quand on change de voix, je ne voulais pas retourner sur des bancs d'école toute une journée à écouter quelqu'un qui t'amène de l'information, qui t'amène, et je mets des guillemets du savoir, voilà, où on te dit d'apprendre les dates, de savoir que la première AOP en France, c'est 1936, et c'est, je vais peut-être dire une comm... Non, c'est Arbois, j'allais dire une connerie, on ne sait jamais s'il y a des formateurs qui m'écoutent, ce n'est pas ça qui m'intéressait, moi ce qui m'intéressait, je cherchais vraiment quelque chose où c'était vivant, où il y avait de l'interaction, où il y avait à nouveau ce partage, et du coup, en cherchant un peu tout ce qui existait en termes de formation de sommellerie caviste, parce que je voulais passer d'amateur de vin à amateur éclairé, et c'est bien ce que je dis, c'est que je ne reste qu'un amateur éclairé dans cet univers qui est sans fin, c'est vraiment un univers sans fin, et il faut explorer, et j'adore, et c'est génial, et donc je voulais quelque chose qui puisse être un peu à mon image, c'est-à-dire avec ce sens à donner aux choses, et j'ai eu, en cherchant, je suis tombé sur une formation, c'est l'école Franck Thomas Formation, donc Franck Thomas qui est, alors pour le coup, il a un passé de très technique en sommellerie, puisqu'en 2000, quand même, il a fait un combo de meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier d'Europe en vain, donc on ne peut pas dire qu'il ne connaisse pas, il connaît un petit peu le flanc, il connaît un tout petit peu, c'est quelqu'un de passionnant, et en fait, au cours de sa vie, il y a des choses qu'il a fait, il a voulu avoir une approche complètement différente, avec... La quête de sens, toujours. Exactement, on y revient. C'est quand même bien trouvé comme dans des missions. Bravo. Et du coup, de mettre en fait ce côté vraiment émotionnel dans le vin, intuitif, de comprendre, de rentrer beaucoup plus dans... en fait, de rentrer dans soi, c'est-à-dire le vin, en fait, c'est aussi une exploration de soi-même au travers d'un message qui peut y avoir dans le vin. Vous publiez que le vin, il y a des millénaires s'appelaient à l'antiquité, même pas des millénaires, à l'antiquité, c'est l'ambroisie, c'est la boisson des dieux. D'accord ? Alors dieu, divinité, enfin on y met ce qu'on y veut derrière, pas forcément catholique, pas forcément, enfin peu importe. En tout cas, le vin, c'est vraiment ce liant entre l'énergie de la lumière, l'énergie de la terre pour donner quelque chose derrière. Et en fait, quand on commence à venir là-dessus, on comprend toute la puissance que peut avoir en fait le vin, l'émotionnel, de comprendre différemment ce qu'est l'approche autour du vin. Et du coup, moi c'est ce que j'essaye de faire, de m'évertuer, à transmettre, à passer. C'est ça, c'est oui, bien évidemment que si on fait un atelier d'égustation avec 15-20, je vais pouvoir expliquer ou parler de ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir chacun et chacune qu'est-ce qu'on peut ressortir en termes d'émotion, en termes de plaisir, en termes de où est-ce que ça nous amène. C'est-à-dire que quand je propose un atelier d'égustation, moi c'est des ateliers d'égustation émotionnelles et sensorielles que je propose, d'ailleurs je le glisse puisque c'est un confrère, ce week-end il y a un salon sur X-Léman, le salon Feel Good, Éthique et Bien-Être. Je proposerai des ateliers découvertes pour, parce qu'on est aussi dans cette notion de bien-être. Le vin, il faut que ça soit un moment intense à soi. Oui, ton intention c'est vraiment à travers le vin, à travers les saveurs du vin, c'est voir qu'est-ce qu'on ressent, comment on se sent, qu'est-ce que ça nous procure. Oui, exactement. Pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, du coup, à travers cette activité tu proposes plusieurs choses mais tu viens de le dire, entre autres des dégustations, comment tu les appelles, sensorielles et intuitives. Oui, émotionnelles et sensorielles. Émotionnelles, oui. Mais par contre, là où tu as raison, c'est issu des dégustations intuitives mises au point par l'école Franck-Thomas. Voilà, donc je m'inspire de ça après parce que bien évidemment on peut aller beaucoup plus loin, c'est aussi un pont pour aller vers de la dégustation plus classique mais ça permet d'accrocher des choses différentes qu'on ressent en soi. Donc ça, c'est effectivement des choses que je propose et plutôt à l'extérieur puisque le principe d'itinérance c'est que je n'ai pas de lieu fixe. Donc c'est plutôt chez les gens ou alors j'ai fait des choses avec le musée Fort, donc la ville d'extrême d'art et d'histoire. On propose des visites insolites au théâtre, c'est-à-dire on visite le théâtre, la partie historique, les coulisses et on termine par une dégustation émotionnelle sur la scène du théâtre. C'est juste fou et en termes d'expérience c'est extraordinaire. En termes d'énergie, en termes de sensations effectivement ça doit être dingue. Vraiment, je suis en gratitude de pouvoir faire ce genre de choses parce que c'est vraiment génial. Pareil, on va faire un instant bifit le 6 avril dans une forêt à Saintoff où on va faire une dégustation donc lier tout un environnement, l'énergie qui peut y avoir dans une forêt et voir ce qu'on peut ressentir justement au travers des vins. Dans ce que tu dis, j'entends vraiment le côté vibration, c'est-à-dire c'est pas juste entre guillemets même si c'est très bien aussi je déguste et j'associe la dégustation, les sensations. Là tu parles de nature donc qu'est-ce que on le sait aussi en nature, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'énergie qui sont transmises donc tu essayes vraiment de créer des événements ou des moments un peu insolites et moins formels que ce qu'on a l'habitude de trouver dans tout ce qui est autour de l'onologie. l'onologie. Tout à fait, c'est exactement ça, je ne vais pas rajouter pour résumer ou redire ce que tu viens de dire mais c'est exactement ça Elodie, c'est-à-dire qu'est-ce que ressentons et allons aussi au plus profond de nous. Alors c'est sûr qu'à nouveau je ne fais pas c'est pas toute la journée je ne déguste pas du vin en me disant qu'est-ce que tu fais j'aime bien bord des canons aussi on va essayer aussi de... On est bien d'accord mais c'est intéressant et après je vais revenir sur l'histoire des vignerons mais je vais vous partager ce que moi j'ai vécu parce que j'ai testé un atelier enfin une dégustation émotionnelle et intuitive avec Christian et c'est assez fou de effectivement ce qu'on peut ressentir et alors déjà c'est difficile de mettre sur off le mental et l'interprétation mais une fois qu'on y arrive en fait on a plein de belles surprises et ça c'est chouette et du coup tu parlais tout à l'heure de l'histoire des vignerons qui est importante pour toi dans ton choix de vignerons et vigneronnes dans le lien que tu crées avec eux je trouve que c'est intéressant que tu puisses en parler aussi Merci parce que presque j'allais oublier cette partie là donc c'est bien d'animer une radio et de ramener les gens un peu sur terre non ouais parce que faire des dégustations comme ça ça ne peut pas se faire sans un engagement effectivement de la vigneronne et du vigneron de l'intention en fait qui est mise dans l'élaboration du vin c'est à dire que au final ce qu'on on essaie un peu de mettre de côté c'est cette notion de comme on dit en anglais de winemaker c'est à dire le faiseur de vin enfin un vigneron c'est pas un faiseur de vin en fait un vigneron il est là pour accompagner déjà faire grandir sa vigne dans un lieu dans un endroit c'est à dire faire en sorte que la maison de la vigne là où elle est il est tout à disposition pour la vigne c'est à dire que ce soit des sols vivants que ce soit des sols remplis de biodiversité remplis où au final on arrive dans un endroit où c'est plein de fleurs où c'est plein de machin où on sent qu'il y a de la vie aujourd'hui le respect du vivant dans la viticulture et l'agriculture d'une manière générale il est clé et c'est un petit clin d'oeil aussi à tous les événements qu'il peut y avoir c'est à dire que nous en tant que consommateurs c'est à nous de faire les bons choix pour qu'on arrête de l'agriculture intensive pour qu'on arrête de maltraiter des animaux pour qu'on arrête tout ça et en fait ça redonne aussi du sens au choix de ce qu'on fait tous les jours oui une vigneron ou un vigneron s'il est bien déjà dans l'endroit où il est qu'il se sent bien que sa vigne est bien qu'il est à toute disposition que le raisin est sain c'est à dire qu'il y a vraiment ce respect du vivant de la biodiversité automatiquement derrière alors c'est beaucoup de boulot des fois à ce qu'on peut penser qu'on dit des vins de nature c'est cool c'est le vigneron il fait rien il laisse pousser la vigne et puis il met dans la cuve et il laisse faire pas tout à fait soyons tous vignerons dans ce cas exactement soyons tous vignerons et je pense que déjà au bout de 3 mois de travail dans la vigne on comprend vite que c'est beaucoup de boulot d'autant plus que du coup on limite des tracteurs parce que c'est lourd ça tasse la terre on n'utilise pas de produits phytosanitaires c'est à dire de produits chimiques donc c'est des infusions de la prévention beaucoup plus fréquente donc de prendre soin de la vigne en fait en gros ces vignerons là avec qui je me passionne de rencontrer de travailler d'écouter d'échanger c'est des gens qui en fait traitent la vigne comme ils traiteraient leurs enfants en tout cas nous pour notre part on n'aime pas tout ce qui est antibio on n'aime pas tout ce qui est médecine trop poussée on fait en sorte de faire de la prévention alors bien évidemment je ne dis pas qu'il ne faut pas à un moment donné passer par la médecine quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas il faut y aller mais aujourd'hui la médecine c'est des experts en maladie et pas forcément des experts en santé donc il vaut mieux voir des experts en santé faire tout un tas de choses pour se prévenir de la santé et faire en sorte qu'on se sente bien plutôt que d'attendre qu'on soit au fond du trou pour y aller les vignerons c'est pareil c'est à dire qu'aujourd'hui on va aller chercher des vignerons qui ont l'amour de ce qu'ils font et automatiquement ça va se ressentir dans le vin derrière ils vont mettre en avant le terroir ils vont mettre en avant leur passion et ça se ressent automatiquement dans le vin derrière il y a un vrai cercle virtueux si je peux dire sur l'intention de chacun et de chacune en fait c'est à dire tu parlais de bien-être tout à l'heure ça passe par effectivement qu'est-ce qu'on fait pour nous comment on prend soin de nous comment on se nourrit etc et donc tu vas vers des vignerons et des vignerones qui ont cette même intention pour eux et pour leurs vignes et donc ça veut dire que tout ce qu'on déguste chez toi est sain et au-delà de ça ça a des saveurs particulières alors à la limite la saveur c'est tellement propre à chacun la saveur que je j'en parle même pas c'est libre il y a bien évidemment des grandes lignes de saveurs particulières etc mais moi ce que je cherche vraiment c'est que la personne qui va prendre une bouteille de vin ou qui va passer par moi pour un événement en tout cas à un moment donné est-ce que la bouteille de vin que je vais partager avec mes amis je vais avoir une émotion il ne faut pas oublier qu'un grand vin ce n'est pas une bouteille qui coûte cher c'est une bouteille qui procure une grande émotion et donc à partir de là agréable ou désagréable l'émotion agréable ou désagréable non mais tu as raison de le dire oui en plus tu as complètement raison de le dire c'est à dire que peu importe mais il y a un message il y a quelque chose ça nous amène à quelque chose et on va se souvenir de cet instant là tout à fait et c'est en tout cas ce côté où je veux me souvenir de cet instant là c'est ce qui pour moi importe le plus c'est à dire que ça soit à nouveau tu viens chez moi tu m'achètes une bouteille tu repars avec c'est très bien tu veux justement faire appel à moi pour un événement etc c'est qu'est-ce qu'on va créer autour de cet événement qu'est-ce que vont retenir les personnes présentes sur l'événement c'était chouette c'est corrigial voilà mon métier aujourd'hui c'est de que les gens prennent du plaisir alors vous l'aurez compris Christian il est passionné il peut proposer plein de choses des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire autour du vin notamment pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots du coup tous les services que propose TTK la vigne et la vie oui alors en quelques mots déjà on va dire que moi je suis créateur d'émotions et de partages il y a le food truck déjà enfin le wine truck il y a le wine truck moi je mets vraiment l'accent sur la partie vin c'est-à-dire je suis sommelier caviste je m'éclate à faire du vin à vendre du vin à partager le vin il y en a dont le métier c'est de faire de la nourriture et qu'ils le font très 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 bien et à la limite moi je m'associe avec eux pour faire des choses encore mieux donc il y a effectivement le wine truck où là je fais plutôt de la prestation alors on revient un peu terre à terre ça me fait bizarre de la prestation en entreprise séminaires entre collaborateurs on veut créer un moment de partage entre collaborateurs elle a fait une journée de réunion peu importe cohésion de groupe cohésion de groupe tout ça voilà alors ça peut être en mode avec des ateliers ou juste on boit un canon mais tu l'auras certainement compris enfin vous l'aurez certainement compris je je ne m'arrête pas à juste servir du vin voilà si on met la pièce en règle générale je démarre oui je pense que vous l'aurez compris il n'est pas bavard du tout donc voilà pareil pour les entreprises le lancement de produits à nouveau on veut accueillir des clients des prestataires des prospects on peut créer justement quelque chose de très convivial je vous invite à aller voir sur le site ou sur les réseaux donc tout en TTC la vigne et la vie que ce soit Insta, Facebook LinkedIn ou le site web vous verrez les photos du camion qui a une particularité c'est à dire que c'est pas il est vraiment on est ouvert à 360 degrés on crée un truc c'est un red bar itinérant exactement exactement pareil pour les mariages un mariage anniversaire vous voulez mettre une emphase autour du vin je suis là caviste atelier dégustation émotionnelle et sensorielle plaisir donc tous vos événements qu'ils soient professionnels ou pas professionnels pour des dégustations pour des ateliers pour juste faire bar itinérant peu importe il y a effectivement quand même cette particularité de faire les dégustations émotionnelles et intuitives que vous soyez encore une fois professionnels ou pas vous pouvez aussi organiser une réunion autour de la dégustation émotionnelle et intuitive chez vous et je peux vous assurer que ça va plaire donc tu l'as dit on peut te retrouver sur internet sur les réseaux vous tapez les lettres tt comme comme toto ttk la vigne et la vie vous retrouverez vous retrouverez pardon Christian donc on te retrouvera aussi ce week-end au salon feel good éthique et bien-être éthique et bien-être qui se passe à Aix-les-Bains et bien super merci pour toutes ces informations merci pour ce partage Christian c'est moi qui te remercie Elodie pour l'invitation et puis chapitre 2 quand tu veux écoute j'ai bien fait de t'inviter merci encore n'hésitez pas à joindre Christian si vous avez une question si vous avez même on l'a pas redit mais si vous voulez juste entre guillemets acheter du vin c'est aussi possible il vous partagera quand même toute sa passion et pour vous bien évidemment vous restez sur Radio Grand Lac vous retrouvez Sonia et son émission Grandiose à 17h15 et je vous souhaite à tous une très belle journée merci Christian à très bientôt merci à très vite Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget votre radio Radio Grand Lac votre radio